Très bon samedi, voici l'actualité en cinq pages, à commencer par le palais présidentiel. Six nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté ce vendredi leur lettre de créance au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Ils s'engagent à consolider davantage les liens entre la Côte d'Ivoire et leur pays ou organisation. On fait le point avec Viviane Aïmé. Six nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire par leurs organisations et États respectifs ont présenté ce vendredi 9 septembre leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Cérémonie au cours de laquelle le président de la République a rappelé son ambition de large ouverture de la Côte d'Ivoire sur le monde et a félicité la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et ses différents pays avec lesquels elle a conclu des accords diplomatiques depuis plusieurs années déjà. J'exprime toute ma reconnaissance à vos chefs d'État respectifs et à la présidente de la Commission européenne pour la confiance et l'amitié qu'ils renouvellent ainsi à la Côte d'Ivoire. Je voudrais par la même occasion vous adresser mes vives félicitations pour le choix apporté sur chacune et chacun de vous afin de les représenter auprès de mon pays. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, je vous souhaite le traditionnel « Aquaba » qui signifie « Bienvenue en terre ivoirienne ». Mesdames et messieurs les ambassadeurs, je voudrais vous souhaiter plein succès à chacune et à chacun de vous dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Vous pourrez assurément compter sur la disponibilité du gouvernement ivoirien à vous soutenir dans l'accomplissement de vos nobles missions. Je vous souhaite un bon séjour en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire vous souhaite à nouveau la bienvenue. Nouvelle ambassadeur de la République du Portugal, Madame Pilar Maria da Conchechao de Souza. Elle entend œuvrer pour le développement des relations économiques et culturelles entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. On se souvient que le président de la République, Alassane Ouattara, avait effectué une visite d'État au Portugal au mois de septembre 2017. Nouvelle ambassadeur de l'État d'Israël, Madame Rony Yedidia Klein. Elle se fixe également pour objectif d'œuvrer pour l'amélioration du volume des échanges commerciaux entre son pays et la Côte d'Ivoire. Elle entend travailler aussi au renforcement de la coopération dans le domaine de l'autonomisation des femmes. En juin 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, avait effectué une visite d'État en Israël. Nouvelle ambassadeur de la Fédération de Russie, Alexei Saltikov, il a exprimé la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans de nombreux domaines. Nouvelle ambassadeur du Canada, Anderson Blanc. Il entend inscrire son action dans la poursuite des excellentes relations entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Ces deux pays ont des relations diplomatiques depuis 1962. Leurs relations économiques et dans le domaine du développement sont appréciables. Nouvelle ambassadeur de la République du Burundi, Madame Marie-Jeanne Ntaki Routimana. Elle a fait savoir qu'elle est mandatée par son gouvernement pour travailler au renforcement de la coopération entre le Burundi et la Côte d'Ivoire. Nouvelle ambassadeur de l'Union européenne, Madame Francesca Di Moro. L'Union européenne est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire et son premier donateur dans le domaine du développement. Son nouvel ambassadeur promet de travailler sans relâche pour approfondir ce partenariat fort entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Ces six nouveaux ambassadeurs qui viennent de présenter leurs lettres de créance ont démarré ce vendredi 9 septembre 2022 leur mission. On a présent l'agenda du vice-président ivoirien Timoko Médie-Kone a procédé à l'ouverture de la quatrième édition de l'Institut du Rotary pour l'Afrique, dont les assises se tiennent du 5 au 10 septembre 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'Institut vise à motiver les membres de cette organisation à entreprendre des actions de proximité, des actions concrètes visant à procurer du bien-être aux communautés. On voit cela avec Mama Traoré. L'Eurotary international, c'est 117 ans d'histoire et 1,4 million de membres. Une organisation internationale apolitique œuvrant dans l'humanitaire à travers sept domaines d'activité dont la paix, l'accès à l'éducation, à l'eau potable, la protection de l'environnement, le développement économique et social et la santé. En Côte d'Ivoire depuis 66 ans, l'Eurotary a notamment soutenu le gouvernement dans l'éradication de la poliomyélite, telle une forme de reconnaissance, le pays décide donc d'abriter les travaux du 4e Institut du Rotary pour la zone Afrique. En prime, la participation du vice-président de la République, Thiemoko Mellier-Kode. Soyez assurés que le Rotary international est chez lui ici et que la Côte d'Ivoire et les Rotariens locaux continueront de militer pour son expansion et son épanouissement au profit de nos communautés en appui aux efforts du gouvernement. Ces assises sont censées aborder les défis d'une action plus impactante du Rotary en Afrique, ce qui suppose un nombre croissant d'adhérents. Le continent compte actuellement 44 500 Rotariens. « Chers amis, je veux que nous soyons courageux, audacieux et faire attention aux personnes que nous recrutons dans notre organisation. Nous ne voulons pas l'ouvrir à n'importe qui. Nous voulons des gens de qualité, des gens qui ont un but, qui ont de la passion, des gens qui font preuve d'intégrité, qui font place à l'action. Nous recherchons des gens comme vous. » Pour le vice-président de la République, Thiemoko Mellier-Kone, le Rotary doit poursuivre sur sa lancée. « Depuis le 25 août 2020, notre continent, l'Afrique, a été déclarée libérée de la poliomédite, ce qui représente une avancée indéniable pour la qualité du capital humain sur le continent. Le Rotary doit continuer sur cette lancée dans le monde, en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Je vous encourage par conséquent à ne jamais abandonner ce noble combat du développement social et du progrès partagé, commencé depuis si longtemps et avec autant d'altruisme. Cette rencontre d'Abidjan constitue donc une magnifique occasion de renforcer nos liens de coopération. Je reste convaincu que vous saurez apporter une contribution significative aux thématiques discutées, afin que l'avenir du Rotary en Afrique soit aligné sur des stratégies capables d'apporter les solutions attendues en réponse aux nombreuses préoccupations auxquelles les pays africains sont confrontés. Les dirigeants mondiaux de l'organisation ont traduit leur gratitude au chef de l'État Alessane Ouattara pour son soutien financier de 100 millions de francs CFA aux actions du Rotary. Le vice-président Thiemoko Meliakone a aussi reçu l'insigne d'honneur Paul-Harris-Felo du nom du fournateur du Rotary. Un enseignement basé plus sur la pratique en entreprise, c'est le souhait du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan l'a exprimé lors de la réunion de rentrée ce jeudi 8 septembre au lycée technique d'Abidjan-Kokodi. C'était également l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée et faire des projections dans le futur. David Soyo, Franck Akkwadio. Comme il est de coutume, avant chaque rentrée scolaire, les acteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se réunissent pour une réunion particulière. Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, saisit l'occasion pour dresser le bilan de l'année écoulée. Au CAP, 66,2% d'élèves admis. Au BT, au profil technicien, 37,5%. Au bac technique, 50,2%. Je note avec satisfaction le bon déroulement de l'année scolaire 2021-2022. Pour la nouvelle année scolaire 2022-2023, le ministre entend apporter quelques innovations pour améliorer la formation et attirer plus de jeunes, surtout ceux qui ont perdu tout espoir de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Premièrement, rendre les enseignements très pratiques à l'image du système dual. 25% de théorie et 75% de pratique, notamment en entreprise. Deuxièmement, imaginer mettre en oeuvre un système flexible avec une réelle volonté d'encadrement et de suivi des apprenants pour que le choix d'un métier repose sur une passion et du talent. Sidi Tiemoko Touré, ministre des Ressources animales et aluétiques, invité spécial de ce rendez-vous à exhorter les jeunes à faire de la formation professionnelle leur priorité au vu des énormes débouchés que regolent ce domaine. Nous pouvons dire aux jeunes qui font la formation technique ou même professionnelle qu'ils ne sont pas les rebuts de la formation. Parce que beaucoup de grandes nations aujourd'hui dans le monde ont bâti leur développement sur la formation technique et la formation professionnelle. Donc le changement de paradigme qui met l'accent désormais sur la formation technique et professionnelle exprime ici toute l'ambition du gouvernement en matière de transformation structurelle et de la maîtrise du développement de la Côte d'Ivoire. La rentrée des classes dans l'enseignement technique et professionnel démarre le 12 septembre 2022 et prendra fin le 28 juillet 2023. Elle comportera deux semestres. Le premier débutera le 12 septembre 2022 et s'achèvera le 17 décembre 2023, le second du 30 janvier au 9 juin de la même année. Il s'agit en somme de 33 semaines, soit 1320 heures de cours. C'est Fora Zegui pour le commentaire rappelant que la rentrée scolaire démarre le 12 septembre 2022. En attendant, la rentrée footballistique, elle, démarre aujourd'hui, samedi 10 septembre. Les dirigeants qui se sont réunis ce jeudi 8 septembre pour le lancement affichent leur volonté de donner un souffle nouveau au football ivoirien. Dans le reste de l'actualité en Angleterre, Charles III doit être proclamé roi ce samedi 10 septembre après la réunion du Conseil d'accession. Un groupe de dignitaires qui doit se réunir à Londres dans la matinée et selon des rites très codifiés. Excellent samedi à toutes et à tous. Merci de votre attention. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.